bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo sans fioritures sans vidéo à droite à gauche montée clippé non une vidéo finalement un peu à l'ancienne comme pourrait dire certains pour revenir sur un élément d'actualité ça s'est passé il ya quelques jours à peine les internets nous ont gratifié d'un drama comme seuls eux savent le faire mais qui a finalement quelque chose à dire vous l'avez peut-être suivi il s'agit du journaliste américain dean takahashi qui travaille pour games beat aux états unis et qui a commis quelque chose faut pas faire c'est à dire diffuser une séquence de son gameplay sur cuped l'une des futures exclusivités des machines microsoft où eh bien il joue tout simplement comme une buse il fait à peu près les 20 premières minutes du jeu mais même dans le tuto il galère grave résultat c'était presque attendu une cohorte de hardcore gamer élitiste tout ce que vous voulez en tout cas qui ne supporte pas qu'il ne soit pas possible de bien jouer ils sont littéralement tombés dessus alors au delà de ce petit épiphénomène finalement qui fait beaucoup de bruit mais qui n'est pas très intéressant je pense qu'il ya quelque chose de beaucoup plus central et je vous en avais parlé il ya quelques temps déjà il ya deux ans et demi dans une vidéo que j'avais j'avais évoqué la dictature des hardcore gamer eh bien on va revenir sur le sujet vous allez voir j'ai pas mal de choses à vous dire je vous en parle en fait ce petit incident de dean takahashi avec lequel il a d'ailleurs je trouve réagi avec beaucoup de dignité c'est quelqu'un qui est là depuis qu'il a ses seniors qui bossent dans l'industrie du jeu vidéo depuis près de 25 ans tout de même et donc alors oui on lui tombe dessus procès en légitimité au toit journaliste qui ne sait pas jouer visiblement qui es tu pour parler de jeux vidéo alors déjà ça pose une première question peut-on parler de jeux vidéo sans être ce qu'il est talent comme ça au bout des doigts ou en tout cas de manière évidente est ce que finalement le gros problème de cet épisode ce n'est pas que dean takahashi n'a pas perçu qu'il ne fallait pas en fait diffuser cette vidéo qui en l'état il est vrai il faut savoir le reconnaître fait montre quand même d'un talent somme toute assez limité en jeu de plateforme alors moi il se trouve que j'ai pu jouer à cuped à peu sur plein de salons différents d'ailleurs je vous en parlerai très prochainement mais c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai essayé je n'étais pas le seul le jeu est complexe oui attention là normalement c'est le moment où on sort le mot dark soul c'est le dark soul de la plateforme ou du boss fight parce qu'en fait il ya plein 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 de boss mais c'est vrai que ça rappelle une difficulté clairement à l'ancienne mais c'est vrai que quand on regarde cette vidéo il n'est quand même pas très très fort bon ok mais par exemple est ce que les journalistes sportifs sont les meilleurs sportifs de leur domaine pire est ce qu'un développeur doit être super fort manette en main pour être super fort à créer un jeu en d'autres termes est ce que un journaliste son but c'est d'être très doué à la manette ou être très bon à expliquer ce qu'on ressent ce qu'on vit ce qui se passe dans un jeu vidéo mais là vous allez me dire et vous n'aurez pas complètement tort que si vous êtes vraiment une bille manette en main ça ne va pas vous permettre totalement de percevoir la qualité du jeu vous n'avez pas tort vous marquez un point mais là n'est pas le sujet le sujet est de savoir est ce que dans ce genre de segments et on le voit de plus en plus sur internet malheureusement quand les une partie une frange minime je l'espère en tout cas est extrêmement bruyante de joueurs tombe comme ça par vagues entières déferlantes sur les joueurs qui n'ont pas de talent ou qui en tout cas au début peut-être galère un peu en gros qui n'ont pas cette adresse bah j'aimerais citer quelqu'un j'aimerais citer shigiru miyamoto le père mario de zelda de donkey kong et je tiens cette citation de l'article de william oduro dans le monde.fr qui lui-même la tient d'oscar le maire shigiru miyamoto qui disait qui reconnaissait lui même avoir cette sentie gênée de devoir jouer devant ses propres équipes et là je cite je craignais que l'on dise miyamoto donne des leçons à tout le monde mais il joue comme un pied ou ça n'est pas quelqu'un qui ne sait même pas jouer qui va m'apprendre à faire un jeu c'est vrai qu'on les a déjà entendu ces phrases là c'est vrai que souvent je me souviens dans des forums dans des commentaires sur twitter parfois vous savez et ça me rappelle mon pote marcus quand vous nous voyez jouer je parle de tous les streamers des journalistes des des entertainers de ce que vous voulez toute personne qui ce film en tout cas qui diffuse une de ses parties sur youtube à la télé ou autre parfois vous ne réalisez pas à quel point c'est pas pour chercher les excuses mais juste pour vous compreniez un petit peu comment ça se passe on a un écran on peut avoir de la lumière on doit en même temps parler pour vous faire vivre la chose le cerveau comme nous ne sommes évidemment pas moi en tout cas des génies il doit se séparer en plusieurs parties pour réussir à la fois à bien jouer à la fois à bien parler à la fois vous apprendre quelque chose et à la fois en fait faire en sorte que ce soit agréable à suivre aussi c'est un exercice qui est extrêmement complexe et moi je le sais pour avoir vu en avoir discuté souvent avec mon pote marcus qui lui même se fait se veut lui même ambassadeur de la gros doigtitude c'est bah ouais on n'est peut-être pas dans le meilleur moment avec le plus de skill à ces moments là et même j'ai envie de dire plus est-on véritablement obligé d'être super bon super fort pour pouvoir bien en parler personnellement je ne le pense pas puisque c'est comme si un critique de cinéma devait maîtriser l'ensemble des éléments savoir faire un film alors c'est sûr que ça aide à mieux comprendre les enjeux à mieux comprendre son industrie ça pas de problème et ça j'ai envie de dire pour analyser le média c'est important mais pour ressentir la qualité d'écriture le ressenti l'émotion suscité je pense que avant tout dans nos métiers ce qu'il faut c'est une expérience ample et là d'une takahashi avec ses 25 ans d'expérience a priori il là et pour avoir lu certains de ses papiers voire même les livres qu'il a sorti je vous confirme que le mec a vraiment du talent et sait parler du jeu vidéo il faut savoir resituer les choses dans le contexte ne pas être systématiquement dévoré par juste une émotion mais pouvoir la recontextualiser arrivé avec son propre bagage culturel avec son propre bagage ludique et savoir mêler tout ça savoir faire des points de repère peut-être que l'erreur en l'occurrence là c'est que c'était peut-être pas le bon journaliste à envoyer sur cuped c'est tout à fait possible moi par exemple je vous le dis tout de go cuped c'est c'est dur et je suis clairement pas la personne on va dire moi le jeu me fascine parce qu'il a vraiment une ambiance un rendu visuel que je trouve remarquable très différenciant tout ça je peux vous en parler par contre sur la technicité moi ça ça va être moins mon domaine et je vous ai toujours dit en transparence je pense qu'on ne peut pas être bon partout on ne peut pas être spécialiste de tout il ne faut pas parler de tout c'est parfois peut-être le souci des journalistes mais cela si il faut savoir que parfois les équipes sont limitées donc on ne peut pas tout faire donc certains doivent couvrir des domaines sur lesquels ils sont peut-être moins connaisseurs je pense que tout simplement quand on est confronté à cette situation là il faut le dire faut pas avoir peur de le dire moi je pense vraiment je parlais de la dictature des hardcore gamers et je lui disais non il faut pas avoir peur des joueurs il ne faut pas se faire prendre un otage par les internet par les forums et autres il faut avancer avec sa propre vérité l'important c'est de pouvoir toujours se regarder face au miroir et de dire ce qu'on ressent n'oublions pas que ces métiers là sont subjectifs deux personnes jouant au même jeu étant donné que ce sont à mon sens des oeuvres culturelles il ya tellement d'éléments artistiques tellement d'éléments techniques qui fusionnent comme ça dans un jeu qu'on y arrive chacun avec son bagage et en cela et bien deux personnes jouant au même jeu n'auront peut-être pas le même ressenti et ce n'est pas pour autant que l'un aurait raison et l'autre aurait tort à partir du moment où ils savent bien expliquer pourquoi ils ont aimé ou pourquoi ils n'ont pas aimé on peut même se retrouver et je sais que vous savez que c'est déjà arrivé avec une liste de qualité et de défauts similaires et une appréciation globale qui n'est pas pareil car l'un aura mis l'accent plus sur quelque chose que sur l'autre n'oublions pas que tout un chacun vous comme moi comme nous tous qui n'a jamais vu un game over on a toujours été plus ou moins bon à certains jeux est ce que le jeu vidéo justement n'est pas l'un des lieux où on apprend le mieux ce qu'est la persévérance c'est à mon sens l'une de ces qualités c'est de perdre recommencer à prendre vous comme moi combien de fois vous avez commencé un jeu c'est pas très bon et au fil du temps heure après heure parce que vous vous êtes acharné parce que vous avez persévéré parce que vous avez appris et bien vous êtes devenu bon sauf que quand notre ami din takahashi fait sa saisie c'est peut-être sa première partie nous ça nous est déjà arrivé plein de fois de d'être balancé quelque part d'avoir 25 minutes pour faire le truc tac tu fais ta saisie c'est la première partie tu connais pas bien les mouvements et c'est ça alors dans ta tête tu dis bon merde j'ai pas très bien joué voilà mais je n'ai que ça comme vidéo donc je vais balancer donc à mon sens son erreur c'est probablement d'un peu naïvement d'avoir balancé tout de go même le tuto ou vraiment il est vrai et din t'as pas été brillant non plus il faut le reconnaître mais c'est pas grave parce que c'est quoi le jeu vidéo le jeu vidéo finalement c'est du plaisir c'est une expérience c'est un ressenti c'est c'est quoi un vrai joueur est ce qu'un vrai joueur c'est un hardcore gamer et ce serait quoi finalement un hardcore gamer c'est quelqu'un qui dédie beaucoup de son temps aux jeux vidéo mais on peut dédier beaucoup de son temps et pas être très fort on peut être un hardcore gamer de candy crush on peut passer des centaines d'heures au candy crush est ce que vous allez devenir quelqu'un de super skidé je ne crois pas ou pas forcément et est ce que c'est grave non du tout par contre effectivement si vous en faites ce métier l'important est de savoir transmettre véhiculer quelque chose apprendre quelque chose à ses viewers à ses lecteurs s'engager avoir des prises de position mais ne pas avoir peur et en cela vraiment je voulais tirer mon chapeau à din takahashi qui vraiment a fait preuve de dignité devant cette déferlante de rester calme tout ça finalement n'est que du jeu pourquoi être casu casual devrait être un gros mot là je vais faire un petit peu de la philosophie à deux balles mais on est tous casu comme on est tous compte de quelque chose ou de quelqu'un d'autre quand vous découvrez pour la première fois un jeu ou un genre peut-être juste parce que vous allez vous dit ah tiens je connais pas très bien je vais essayer bah quelqu'un qui a 100 heures de plus que vous il doit être meilleur que vous a priori sauf si vous êtes un génie mais bon moi je ne le suis pas donc je ne connais pas et c'est pas très grave au contraire je pense que l'élitisme poussé à son paroxysme ça fait un peu pitié et quel qu'en soit le domaine dans les jeux dans la consommation de certains contenus sur les réseaux sociaux à quoi bon si vous êtes bon si vous vous considérez comme le meilleur si vous disposez de savoirs particuliers au lieu de pointer du doigt ceux qui sont moins bons que vous qui connaissent moins les choses pourquoi vous leur tendriez pas la main et vous leur donnez une partie de votre savoir vous essayez de leur apprendre vous essayez de leur tendre la main pour les y intéresser si une certaine partie des joueurs très vocale déferle comme ça dès que ils considèrent que telle personne n'est pas un vrai joueur et qui n'a pas légitimité et qui doit disparaître certains on était là c'était ouais il faut plus qu'il a il faut qu'il soit viré il faut que voilà non non si certains considèrent qu'il doit avoir qu'un seul style de jeu et pas d'autres styles de jeu mais vous vous avez conscience que vous limiter complètement que vous faites une dictature espèce de truc là la fameuse bien pensance le truc là c'est comme ça et puis c'est tout est ce que la richesse du jeu vidéo d'aujourd'hui n'est pas d'être vraiment pluriel du walking simulator et ça vous l'attendiez que vous détestez certains d'entre vous qui réalise cette vidéo mais qui plaise certaines personnes parce que justement le gameplay est simple et qu'ils vont chercher là dedans quelque chose d'autre que un jeu avec beaucoup de gameplay de dextérité ne leur apportera pas mais aussi du coup des expériences beaucoup plus précises pointues reposant sur des mécaniques bien huilé il en faut de tout tout comme au cinéma dans la littérature l'offre doit être variée pour justement être attirante pour plein de publics et c'est parce que le jeu vidéo aujourd'hui a entamé vraiment sa mutation et s'adresse aux femmes aux hommes aux adultes aux plus jeunes aux plus vieux aux gens qui ont une dextérité manette en main à ceux qui en ont moins que justement ce média grandit et s'enrichit et quelque part hormis ceux qui comme souvent pour certains sont uniquement contents quand ils ont quelque chose qui leur appartient rien qu'à eux et puis dès que ça devient un peu populaire on lui jette des cailloux c'est devenu nul mais non c'est pas comme ça que fonctionne la vie c'est pas comme ça que fonctionne un média qui se porte bien donc moi je dis non à la dictature des hardcore gamers non à l'élitisme pour l'élitisme non lorsque les choses se raidissent et se rétractent combien parmi vous et je le vois sur twitter et vraiment je vous en remercie m'envoie des photos d'eux certains en famille en train de passer un bon moment de jeu vidéo et on s'en fout de savoir si vous perdez souvent ou pas si vous êtes super fort ou pas fort non vous n'avez pas à courber les chines quand en multi on vous impose certaines choses et qu'on vous balance de la merde parce que c'est parfois ça des insultes et autres parce que vous n'êtes pas assez bon bah non ne vous taisez pas et allez jouer avec des gens qui justement et bien sont comme vous prennent le jeu vidéo pour aussi une récréation un divertissement un moment de plaisir et parfois qui peut être ultra compétitif comprenez moi bien évidemment qu'à aucun moment je fustige ou je pointe du doigt les gens qui ont du talent manette en main ou qui sont super précis pas du tout je fustise fustige ceux qui l'utilisent pour paraître plus fort qui roule des mécaniques derrière leur écran et qui balance toute leur haine et leur vomi sur twitter facebook et autres vous vous faites partie de l'arrière garde faites partie de ceux qui malheureusement bah sont un peu tristes probablement aussi dans leur vie parce que excusez moi mais je sais que vous direz le contraire mais enfin si vous passez autant de temps à critiquer les autres passer le plus à jouer vous jouez la diversité est une force le plaisir est au coeur du jeu vidéo la passion est ce qui nous a tous réunis et moi je suis véritablement heureux de la partager avec vous au fil de ces vidéos depuis quelques temps maintenant évidemment sur cette chaîne youtube et je vous en remercie et j'ai hâte vraiment de lire maintenant dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez de cet état de fait véritablement moi je sens quelque chose cette communauté qu'on a tous ensemble qui est très positive qui est très saine qui tend la main vers les autres styles de joueurs bah dites moi un petit peu quels sont les jeux sur lesquels vous avez ragé ceux sur lesquels vous avez trouvé que c'était trop dur n'hésitez pas à le confesser et l'avouer et quand vous voyez des gens sur internet sur les réseaux sociaux et autres attaquer être médisant ou autre et bien soit vous les masquer soit n'hésitez pas aussi à parfois aller leur répondre alors dire que non ça suffit et puis après laissez le passé laissez les passer c'est pas bien grave en tout cas chacun doit y trouver son compte c'est pas très grave de ne pas être très bon l'important vraiment dans le jeu vidéo c'est de prendre du plaisir allez en tout cas ça m'a fait plaisir ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu comme ça un peu à l'ancienne là sans montage vidéo et autres et on se donne rendez vous bien sûr très vite bah dès ce soir d'ailleurs vers 20h 20h30 sur ma chaîne si vous le regardez ce mercredi avec un live dédié à à destiny 2 on va s'amuser ensemble bah parfois on va mourir ah bah c'est pas grave c'est comme ça je serai avec carol et puis pour les autres il ya plein de vidéos qui vous attendent vous les avez peut-être pas tous vu du remake incroyable de tomb raider à la super nintendo mini qui est arrivé à la maison on vous parle de tout et des points de vue sur l'ia la robotique et plein de jeux vidéo allez moi je vous aime très fort en tout cas et vive notre passion du jeu vidéo le petit pouce le petit comme et vous suivez la chaîne on arrive à 50 mille abonnés en très peu de temps du coup je vais vous réserver une grosse grosse surprise pour tous mes abonnés non n'hésitez pas à rejoindre la team allez ciao à très bientôt 1